Les déplacements des éléphants sont devenus quelque peu imprévisibles depuis qu'ils sont entrés mercredi dans le district de Zining, dans la banlieue de Krunming. Ils ont voyagé vers le nord-ouest jeudi, puis vers le sud-ouest vendredi et de nouveau vers le nord samedi. Ils sont donc entrés dans ce village de Zining deux fois en une semaine, surprenant les habitants. En plus de faire peur à de nombreuses personnes lors d'une rencontre rapprochée, les éléphants ont également laissé derrière eux une traînée de dégâts alors qu'ils cherchaient de la nourriture au cours de leur voyage. Nous dormions dans les greniers. Vers une heure du matin, nous avons entendu des bruits. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu deux éléphants adultes manger dans la cour. Et ils ont mangé plus de 200 kilos de maïs et du aimé poulet. Ils ont d'abord piétiné ma résière, mais il n'y avait rien à manger. Alors ils ont monté et ont trouvé ma gorge et ont mangé mon grain. Il y a eu plus de 400 incidents impliquant les animaux en dommageant des propriétés depuis qu'ils ont quitté l'habitat naturel du Sichuan-Bana en mars dernier. Les employés du gouvernement à Kunming doivent travailler 24 heures sur 24 pour enregistrer ces pertes. Outre les agriculteurs et les fonctionnaires, un groupe inattendu de personnes a été étroitement impliqué dans la migration des éléphants, les chauffeurs de camions. Avec les autres quartiers de Kunming en état d'alerte pour le troupeau fatigué et affamé, il reste à voir comment les résidents reçoivent les invités inattendus.